Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner mes 4 conseils en lien avec l'un des plus grands défis de tous les coureurs de trail, peu importe leur niveau, et c'est de comment bien gérer son effort pendant une compétition. Puis aujourd'hui, je vais parler spécifiquement d'une compétition, d'un ultramarathon en montagne. La ligne est toujours extrêmement fine entre commencer une course trop rapidement, puis là, devoir ralentir dans la deuxième moitié, exploser en quelque sorte, et de, au contraire, commencer pas assez vite, donc trop lentement, puis là, finir la course avec encore beaucoup d'énergie. Puis, c'est surtout un défi de trouver ce bon équilibre-là lors d'ultramarathons en montagne, parce que la variété du dénivelé, la variété de la technicalité des sentiers, ça rend ça encore plus difficile d'être vraiment à l'écoute, puis de vraiment avoir une bonne perception de l'intensité de notre effort. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 4 trucs, mes 4 stratégies, que j'utilise pendant une compétition pour m'aider à déterminer si je devrais plutôt accélérer ou réduire mon effort. Donc, conseil numéro 1, c'est une règle générale qui ne s'applique pas nécessairement pour tout le monde, parce que chaque coureur a ses propres forces et ses propres faiblesses, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, une excellente stratégie pour un ultramarathon, ça serait de, surtout en début de course, de prendre les premières montées un petit plus relax, dans le fond, de se retenir en montée, mais de, au contraire, accélérer et aller vite en descente. Donc, ça nous arrive souvent de percevoir les sections en montée un peu comme des sections difficiles, où c'est que là, c'est le temps de générer un bon effort, et là, ensuite, les sections en descente comme des périodes de récupération. Mais ça, c'est pas efficace du tout, parce que notre effort aérobique, notre rythme cardiaque, risque de fluctuer beaucoup. Donc, par exemple, ça se peut qu'en montée, on soit en zone 4, ce qui est une intensité assez élevée, et là, ensuite, en descente, on redescend en zone 1, ce qui est une intensité assez basse. Mais, idéalement, sur une course de longue durée, comme un ultramarathon, ce qu'on rechercherait idéalement, ça serait de garder environ le même effort tout le long de la compétition. Puis, je pense que, justement, en prenant les montées un peu plus mollo, un peu plus relax, puis en accélérant dans les descentes, ça nous permettrait justement d'atteindre cet objectif-là, parce qu'en montée, même si on a l'impression d'aller moins rapidement, notre rythme cardiaque est quand même relativement haut. Puis, en descente, même si on va très, très vite, c'est vraiment difficile d'atteindre les hautes zones d'intensité. Donc, si justement, on prend les montées relax, on va vite dans les descentes, ça pourrait permettre de stabiliser un peu notre rythme cardiaque tout au long de la compétition. Mais, un petit bémol par rapport à ça, par contre, pour les ultras, c'est pas juste le rythme cardiaque qui compte, il y a aussi nos jambes, notre système musculo-squelettique. Puis, surtout pour les descentes, si on n'est pas habitué d'aller vite en descente, nos quadriceps risquent de trouver ça vraiment difficile pendant la compétition. Avant d'utiliser cette stratégie, c'est vraiment important de s'être pratiqué en entraînement, de faire beaucoup de descentes rapides pour justement habituer nos jambes à ce stress-là. Deuxième conseil, c'est d'utiliser les données disponibles sur nos montres pour avoir une meilleure idée de l'intensité de notre effort. Si on court un marathon sur route, c'est vraiment simple. On entend notre montre qui bip à chaque kilomètre, ça nous montre notre allure qui est presque directement le représentatif de notre effort. Mais, entre elles, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus difficile de trouver cette valeur magique-là qui va nous indiquer si on court trop vite ou trop lentement. Mais il existe quand même plusieurs données qui peuvent aider entre elles, comme par exemple, juste pour en nommer quelques-uns, on a la vitesse ajustée à la pente, le rythme cardiaque, la vitesse d'ascension, la puissance en watts. Ça fait que ça, c'est toutes des données qu'on pourrait techniquement mettre sur notre montre et qu'on pourrait regarder pendant notre compétition pour avoir une meilleure impression de notre effort. Mais, personnellement, j'aime quand même mieux principalement me fier sur ma perception de l'effort parce que le problème avec la plupart de ces données-là, c'est que c'est vraiment difficile d'avoir des valeurs précises et exactes. Si on regarde justement le rythme cardiaque, qui peut paraître comme la donnée la plus facile, en quelque sorte, si on veut bien analyser les données de rythme cardiaque, il faudrait connaître notre rythme cardiaque maximal. Puis, à moins d'être testé en laboratoire, c'est pas mal impossible de connaître exactement c'est quoi cette valeur-là. Puis, en plus, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est assez rare de trouver des montres qui calculent d'une manière vraiment exacte et précise notre rythme cardiaque. Pour l'instant, personnellement, j'aime mieux me fier sur mes sensations en premier, mais je pense qu'il y a quand même un moyen d'utiliser certaines de ces données-là à son avantage pendant un ultra. Donc, un troisième conseil, ça serait de faire des entraînements longs à une intensité similaire de celles qu'on espère tenir tout le long de notre ultramarathon. Ça peut paraître assez évident, mais il y a une énorme différence entre courir après quelques minutes d'effort versus après plusieurs heures d'effort. Fait que si, par exemple, quelqu'un s'entraîne pour un 80 km, mais ça se peut que cette personne-là fasse très régulièrement des sorties de 10 km, on va dire à une allure de 5 minutes du kilomètre, ça se peut que cette personne-là pense, bon, mais je suis capable de garder ça assez relax, une allure de 5 minutes du kilomètre pendant 10 km, donc je ne devrais pas avoir de problème de garder ça pendant 80 km. Mais quand on commence à dépasser les 2, 3, 4, 5 heures de course, ça devient exponentiellement plus difficile de conserver la même allure. Donc, ça serait vraiment important que cette personne-là fasse des tests, donc elle aille courir des sorties, on va dire, de 30-40 km à cette allure-là, 5 minutes du kilomètre, pour justement être capable de déterminer si effectivement cette allure-là, elle est appropriée pour lui. Ok, donc le dernier conseil, ça serait de participer à des compétitions de plus courte distance que celles de notre ultramarathon, ça fait qu'on va appeler ces courses-là des courses B, parce que l'objectif, là, ce n'est pas nécessairement d'arriver en pleine forme à ces courses-là, mais c'est plutôt de les utiliser comme des bons entraînements pour notre course A, notre ultramarathon. Donc, une des raisons qui expliquent pourquoi plusieurs personnes partent trop vite pendant une compétition, c'est à cause de toute la frénésie qu'il y a au départ. Si on est excité de participer à une course, ça se peut que sur la ligne de départ, il y a de la grosse musique qui joue, sur le parcours, on va rencontrer des spectateurs, on va se faire dépasser par d'autres coureurs, on va dépasser d'autres coureurs. Fait que toutes ces distractions-là externes qu'on n'a pas l'habitude de vivre en entraînement, bien, ça se peut que ça nous cause à être moins à l'écoute de notre corps, de nos sensations, et d'ainsi partir trop vite. Fait que c'est vraiment important d'avoir vécu cette expérience-là en pratique avant notre ultra pour justement être habitué de vivre le CEC. Ces distractions-là, parce que surtout en ultra, si on part trop vite, même si c'est juste pour le premier 30 minutes, bien, ça risque d'avoir des effets assez drastiques sur la seconde moitié de notre course. Donc voilà, ça c'était mes 4 conseils pour la gestion de l'effort pendant un ultra en montagne. Si vous avez vos propres conseils que vous utilisez, je vous invite à les laisser dans les commentaires ici sur la vidéo sur YouTube. La gestion de l'effort, c'est vraiment quelque chose d'individualisé, fait que c'est vraiment unique à chaque personne. Fait que si vous avez vos propres conseils, je vous invite à les laisser ici. Puis c'est ça, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501